Le projet d'inversion du pipeline d'Enbridge vers Montréal soulève l'inquiétude de citoyens ainsi que de plusieurs villes sur son tracé, qui y voient un risque pour l'eau potable en cas de déversement. Est-ce que le risque vous inquiète? C'est sûr, tout à fait. Mais s'il y a une fuite, là, vous me dites qu'il n'y a personne de la municipalité qui peut intervenir. Bon, on n'a pas d'équipement pour ça. Ce serait extrêmement dispendieux d'avoir un équipement pour... Donc, le trempeux qu'ils vous donnent, c'est juste un cadeau. Ça ne sert pas vraiment à gérer une crise. Spécifiquement pour ça, non. Effectivement. Donc, je reviens à ma question. C'est quoi les intentions d'Enbridge, là-dedans? Il faudrait le demander à eux autres. Il faudrait le demander à M. Prudhomme. Pourquoi vous avez donné autant d'argent aux municipalités de la Couronne-Nord où passe l'Odéoduc? Chacun des dons qui sont faits sont faits au niveau de la communauté, pas d'une personne en particulier. Et ils sont faits en toute transparence. Ils sont faits sans aucune demande de conformité ou de baillon, quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin de faire de demande. Donnez-moi 30 000 piastres, là. Puis regardez bien, là, je vais commencer à dire aux frontières. Prudhomme, là, il est vraiment sympathique. C'est un bon gars. Moi, je n'ai jamais vu ça, M. Prudhomme, une compagnie privée donner de l'argent à quiconque en n'attendant rien en retour. Nous, ce qu'on s'attend, c'est d'être perçu comme un bon citoyen corporatif qui répond aux questions et préoccupations des citoyens. Et c'est ce qu'on fait avec ce programme-là. La sécurité, c'est numéro un chez Embridge. C'est numéro un pour les municipalités. C'est numéro un pour les citoyens le long du parcours. Tous les mensonges qu'ils disent, tous les mensonges, de A jusqu'à Z, on ne peut pas leur faire confiance. Quel genre de mensonges? Comme de dire que cette valve était automatique. On sait comme à point de fortune que s'il y a un déversement, puisque ça traverse sous l'eau, ils l'ont dit eux-mêmes. Pendant trois mois, on ne peut pas accéder si ça arrive tout au début de la fonte des neiges. Parce que la pression est trop forte, ils ne pourront pas intervenir. C'est eux qui l'ont écrit. Tout ce que j'ai amené dans mes rapports, pas moi qui l'ai inventé, je l'ai pris de tous leurs documents. Mais quand ils sont devant les gens, surtout ceux qui ne connaissent pas, ils racontent tout un tas de choses, faisant miroiter que c'est normal, que c'est bien. Mettons que tu as l'ES qui vous donne 40 000 piastres et qu'ils veulent ouvrir un bunker, ou Al-Qaïda qui va ouvrir un camp de formation de terroristes. 40 000, ils ne dérangent pas si on mange un coin. Non, non, non. Où est-ce que tu traces la ligne? Bien, je trace la ligne que l'argent qu'on soit d'Embridge, mettons, c'est de l'argent qui est direct. Qui est propre. Qui est propre, selon moi. Mais moi, de l'argent, je n'ai pas... Combien tu me demandes dans les prochains? De quoi? À Embridge. 95. Ah oui, pas 100! 95. Mais si il me le donne pas, c'est pas plus grave que ça. M. Prudhomme, je veux juste vous entendre me promettre que s'il y a un déversement, si ça pisse quelque part au Québec, vous n'allez pas nous répondre, « Non, non, je suis occupé, je ne donne pas l'entrevue, vous allez revenir, puis vous allez nous expliquer ce qui s'est passé. » Avec plaisir. La pression pour construire toujours plus d'oléoduc est très forte, car les pétrolières de l'Ouest ont l'intention de doubler leur production d'ici à peine 15 ans. Il y aura d'autres pipelines qui seront demandés derrière. Il faut faire ça pour aller dans les maritimes? Pour aller les frères dans les maritimes, puis partir vers l'Europe et puis l'Asie. Et pourquoi ils ne passent pas ici? Parce que de l'autre côté, la Colombie-Britannique, elle tient son bout, puis elle ne leur donne toujours pas l'autorisation. Puis Obama, elle ne leur donne toujours pas l'autorisation. Puis nous, pour le moment, je m'excuse, vous en ferez ce que vous voulez, mais on est des pauvres gonds, puis on dit oui. Alors Embridge règne sur le territoire? Tout à fait. Je vous appelle s'ils me répondent, OK? OK, je vous rappelle tantôt. Ah, bonjour! Je suis à côté de la valve 38. Je m'excuse, monsieur, je me comprends mal. Je suis à côté de la valve 38 à Sainte-Justine-de-Newton. OK, je ne sais pas si vous savez, monsieur, mais vous nous appelez dans un service après les heures de bureau. OK, et donc? Monsieur, je n'ai aucune connaissance technique par rapport au système. Je ne peux pas, par contre, demander à ce que quelqu'un vous rappelle. Si on est à côté d'une valve et il y a un bris, une fuite, un incident, vous ne pouvez pas m'aider. Comme je vous dis, monsieur, moi, je suis au service de messagerie après les heures de bureau. Donc, je prends vos informations, je contacte le technicien et lui, il va vous rappeler avec les instructions à suivre. OK, donc s'il y a un incident, c'est mieux d'arriver entre 9 et 5. Donc, je vous dis, monsieur, moi, ce n'est pas qu'on n'a pas de service après les heures de bureau. Je comprends. Simplement qu'il y a une étape supplémentaire. Ah, d'accord. Bien, écoutez, je voulais juste vérifier s'il y avait un service en cas d'urgence. D'accord. Donc, oui, en effet, il y a un service en cas d'urgence. Avec un délai. En effet. Merci beaucoup. Merci de m'avoir répondu. Bonne journée, monsieur. Au revoir. J'ai lu un 4...